Le grand défi pour la Tunisie maintenant, c'est un défi d'emploi, d'insertion des jeunes. Donc nous avons un taux de chômage élevé, un grand nombre de jeunes ont l'attente d'un poste d'emploi et le second c'est l'employabilité. Les jeunes qui sortent des écoles, des universités, ils reçoivent une formation intensive théorique qui n'a rien à voir avec la pratique. Le problème persiste au niveau de la programmation, donc notre mission c'est de faire réviser et adapter les programmes et les cours qui répondent aux besoins des compétences pour les besoins d'entreprise. Le projet GABES, c'est absolument un projet orienté vers l'action, vraiment vers l'action, comme les autres projets pilotes GEM. Sauf que là, les autorités utilisées nous ont demandé carrément comme résultat d'insérer des jeunes. Le projet a comporté une action de formation des acteurs qui s'est déroulée sur plusieurs mois. Il y a eu huit sessions de formation qui ont fait participer à environ 200 participants en tout. Quant à l'employabilité, on a pu écouter les chefs d'entreprise, comment ils expriment leurs besoins en qualification, par le biais d'un questionnaire déjà établi. On a pu recenser plus de 250 postes d'emploi qui exigent une formation complémentaire de courte durée pour que le jeune puisse intégrer son poste de travail. Le projet GEM, c'est un catalyseur pour l'érection chimique, c'est entre l'entreprise et le centre de formation et les autorités régionales. Auparavant, c'était deux mondes séparés. Le monde des entreprises était totalement séparé du monde de la formation professionnelle. Ce projet nous a rapprochés à développer un partenariat entre les parties, entre tous les acteurs. On a même intégré les acteurs sociaux et ce partenariat a donné un résultat beaucoup meilleur qu'auparavant. Ce projet PELOT a changé la manière de se communiquer avec l'entreprise, de détecter les besoins des entreprises. Et en plus, la procédure a poursuivi pour atteindre l'objectif de l'insertion des jeunes. Le projet GEM GABES, on le situe dans l'ensemble des initiatives et des projets d'expérimentation pour améliorer notre façon de faire. Donc la suite, c'est de dire aux autres régions, voilà, on a fait l'expérience, il y a un résultat, donc on vous invite à faire la même chose. Et je pense que la régionalisation passe par cette voie. Je suis toujours convaincu que la question du chômage, on ne peut pas le résoudre qu'avec l'approche régionale et même l'approche locale. Et avec le contexte tunisien vécu aujourd'hui, il faut agir. Et ça nécessite de coopérer avec tous les intervenants. On est capable et on peut arriver. Cet exemple, on va le porter à la connaissance des autres pays. Et je suis certain que d'autres pays peuvent s'en inspirer. Il est orienté tout simplement vers de petites actions, mais à travers un grand partenariat pour l'insertion des jeunes demandeurs d'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501